bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien allez je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul j'ai vu différents articles de nose sur différentes chaînes youtube donc je suis allé voir ce matin et malheureusement je n'ai pas trouvé toutes les petites merveilles que certaines youtubeuses auraient pu trouver j'ai quand même trouvé quelques petites choses mais pas ce que j'espérais est ce que je suis pas allé le bonjour est ce qu'il fallait plus s'y aller en fin de semaine dernière je ne sais pas en tout cas les bacs étaient quand même pas mal vides donc je pense que la prochaine fois j'essaye d'y aller le jeudi vendredi ou même le samedi sinon donc j'ai fait nose j'ai fait action et j'ai fait un petit tour à centre à corps également donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé on va commencer par tout simplement par action ouais on va commencer par action et puis je vous montrerai nose et centre à corps ensuite alors action j'ai trouvé ce bloc de papier il me semble que j'en avais déjà un mais j'étais pas sûr vous savez c'est l'assemblage de différentes textures de papier et de couleurs donc il ya un kilo de papier voilà donc du coup pour vous les montrer un petit peu grosso modo pas les sortir entièrement mais voilà donc j'ai du bleu j'ai du doré du violet du rouge un peu rosé du noir planche de carton avec une forme voilà ça s'enlève ovale j'ai de nouveau du noir j'ai pas mal de craft j'ai un peu de blanc gris on dira du rose dans deux teintes différentes du bleu du jaune de rouge ah bah tiens pour noël ça ira très bien un petit peu miroir du bleu miroir du doré du doré encore de l'argenté donc ça ce sera idéal pour noël ensuite j'ai trouvé en bout de rayon des petits tampons comme ça dans un petit saut très sympa sur le thème de noël donc c'est des petits tampons encreurs avec deux encreurs donc dedans vous avez 25 décembre vous avez le bonhomme de neige avec le chapeau du père noël la voiture et les cadeaux le cadeau la petite maison un cadeau un sapin mais oui x-man le père noël une étoile un reine j'ai trouvé assez enfantin mais j'ai surtout pris pour le 25 décembre alors attendez est-ce que je vais arriver à y ouvrir je vais regarder par où je peux ouvrir ah ok ça s'ouvre par là voilà il fallait savoir moi je tirerai carrément la totalité donc à l'intérieur vous avez deux encreurs un vert et un rouge je ne sais pas si je m'en servirai et les petits tampons encreurs pour vous les montrer un peu mieux donc là on a le cadeau avec la voiture le 25 décembre à la petite maison le sapin avec le bonhomme de neige et son bonnet un cadeau de nouveau avec la tête du reine une fleur de poincessia je pense des étoiles donc les dessins sont comme ça et pour finir mais oui x-man voilà j'ai trouvé ça assez sympa j'ai dit bah pourquoi pas ça fera toujours des petits tamponnages pour pour les fêtes ensuite je me suis repris du double face parce que j'en avais presque plus donc j'en ai pris deux donc c'est un rayon bricolage tout le monde les connait pour cela ensuite j'ai trouvé cette boîte de demi-perle j'en avais d'autres couleurs j'en ai pu trouver des couleurs différentes j'ai trouvé ça assez sympa hop je vais essayer de vider un peu le sac car il y a les trois choses dedans centre à corps action et nos hommes j'en ai deux petites minutes je sors tout tout d'action en franose et puis je finirai faire un centre voilà j'ai organisé un peu mon sac donc je vous les ai j'ai trouvé des demi-perles dans différentes teintes donc là on a dans les bleus vert et blanc donc c'est une boîte qui est vachement pratique pour le rangement je pense c'est un effet un peu nacré sur les demi-perles alors je ne vais pas arriver à y ouvrir alors il y a du scotch il y a trois tailles différentes à l'intérieur la plus grande taille taille moyenne et taille plus petite donc il y a du scotch qui maintient le tout voilà hop donc comme je vous le disais c'est un effet nacré donc vous avez une grande taille une taille moyenne et une taille plus petite donc pour moi c'est nouveau j'ai action taille plus petite voilà il y avait également dans ce même esprit niveau couleur toujours nacré du noir orange et ocre on dira et du blanc un peu c'est pas blanc blanc c'est un peu gris et pour finir dans les teintes de rouge dégradé et du blanc donc génial super super boîte il y aura donc de quoi faire ce qui est nouveau également j'ai trouvé dans les teintes de doré des petits sequins étoiles avec des perles de rocaille des perles en bâton et des perles rondes donc pour moi c'est nouveau voilà et j'ai également trouvé dans cet esprit là un petit peu on va dire rose gold donc toujours des étoiles perles de rocaille des bâtons et des perles plus importantes voilà ensuite dans le rayon noël j'ai trouvé une guirlande sur le thème maison donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa plein de petites maisons en guirlande donc j'en ai pris deux boîtes et vous avez 15 cm de longueur au niveau du fil et des maisons et il faudra donc mettre deux piles moi je pense que les piles ça doit être des c'est deux fois AA voilà qui est juste là donc j'ai trouvé ça sympa pour une déco de noël sur une étagère ou autre ça peut être intéressant à utiliser ensuite chez action j'ai trouvé dans le rayon noël des serviettes en papier pour ma table de noël même pour le scrap donc de dessus vous avez des petits biscuits des branches de sapin des boules de noël voilà chose de très festif ensuite j'ai pris pour mes chats rien à voir avec le scrap ils en sont friands des petits gâteaux comme ça à whiskas ils adorent ça ils en sont vraiment gaga ensuite j'ai trouvé alors c'est des choses de l'année passée bon là il y en avait donc je les ai pris parce que je ne suis pas sûre de les avoir ceux-là les tampons d'aïs de chez action là j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait la couronne qui était sympa et la flop.cessia également donc je ne les avais pas et pour celui-ci moi j'ai vu qu'il y avait la couronne et j'ai surtout pris pour le nœud avec les petites cloches bon après les cloches on peut les enlever mais voilà donc c'est des d'aïs tampons de l'année passée là ils y étaient donc j'ai pris ces deux-là ils y étaient tous mais j'ai limité les d'aïs de cette année de chez action je ne les ai pas trouvés dans aucun des actions que j'ai fait parce que hier j'en ai fait hier j'ai fait deux actions ça j'ai enchaîné sur plusieurs actions et ce matin j'en ai fait un autre et je ne les ai pas trouvés ensuite au niveau rayon scrap j'ai trouvé ces rubans dorés et colorés verts, rouges et bleus je pense que c'est également nouveau donc là vous avez du doré du bleu doré du doré du bleu doré et du bleu doré également très sympa dans le même esprit en rouge et dans le même esprit en vert il y avait peut-être d'autres couleurs que je n'ai pas vues moi il n'y avait que ces trois couleurs-là donc ça peut être intéressant pour Noël je me suis repris du bloc comme ça vous savez les papiers blanc craft noir de deux épaisseurs différentes j'ai vraiment aimé l'aspect fleuri qui est très sympa que je pourrais peut-être réimprimer pour pouvoir l'utiliser ou même découper je verrais ensuite j'ai trouvé des blocs de papier d'action je m'étais promis de ne pas en racheter mais j'ai craqué voilà donc là c'est des blocs papier format 15x30 donc j'en ai pris deux donc le premier c'est celui-ci avec des papiers très sympas je vous laisse découvrir les papiers donc pour certains vous avez du feuille pas pour tous donc vous en avez un deux trois trois neutres et avec du feuille faire des projets des cartes ça peut être sympa voilà pour celui-ci et le deuxième c'est celui-ci alors je vous montre le devant et les papiers à l'intérieur donc j'ai vraiment aimé cet esprit un peu ce bloc là m'a fait penser à certains papiers que l'on peut voir dans les vidéos américaines pas tous mais quelques-uns donc c'est pour ça que je les ai pris celui-là j'aime beaucoup il est très joli celui-là aussi bon voilà il y en a quelques-uns que j'adore vraiment beaucoup et pour terminer avec ce rôle action et après je referai un petit roll nose mais dans une autre vidéo j'ai pris un bloc 30-30 donc j'ai pris le classique vert et rouge voilà tout simplement et donc les papiers à l'intérieur donc là vous avez des cartes alors pour vous montrer hop je vais vous mettre comme ça donc là vous avez des cartes papier vert celui-ci écossais donc là on est vraiment très traditionnel par contre cette année je ne sais pas si je ferai un calendrier de l'avant ou pas je verrai si j'ai le temps d'en faire un ou pas des tags donc là on est vraiment dans le classique de très jolis messages dommage que ce soit en anglais voilà très joli celui-là avec les fleurs princesses également donc voilà mon haul action donc j'ai fait trois actions pour arriver à trouver tout ça dans les trois actions que j'ai fait je vous dis bien j'ai vraiment trouvé pas grand chose grand chose quelques nouveautés donc sur ce je vous laisse pour cette vidéo-là c'était donc un haul action je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour un haul nose voilà gros bisous bye bye je vous dis à très vite je vous dis à très vite